Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cap sur les collections consacré aujourd'hui à la pêche à la bolinche. Allez, on embarque ! La pêche à la bolinche est une technique de pêche côtière pratiquée dans les années 50 en Bretagne Sud, prenant la suite des chaloupes à voile pour la capture des poissons pélagiques, notamment les poissons bleus comme le maquereau ou la sardine. Pratiquée entre mai et octobre avec 6 ou 7 marins à bord, c'est une technique pratiquée de nuit, au moment où les poissons montent à la surface pour se nourrir. Les bolincheurs rentrent au port après chaque pêche pour débarquer au petit matin. Une fois le banc repéré, l'équipage se positionne sur le pont pour mettre à l'eau la bolinche le plus rapidement possible. Ce filet rectangulaire de 350 mètres de long sur 100 mètres de haut, lesté au fond et équipé de flotteurs en partie haute est progressivement filé par l'arrière pendant que le bateau décrit un large cercle autour du banc de poissons. Il faut faire vite pour piéger le poisson, fermer la poche et ensuite petit à petit la ramener délicatement à la surface, le long de la coque, afin de ne pas abîmer les poissons. C'est alors qu'entre en scène une sorte de grande épuisette la salabarde pour remonter et stocker les sardines dans les cuves d'eau et de glace avant le retour au port. La pêche à la bolinche est une technique réputée pour sa qualité, car les poissons sont immédiatement triés et stockés.